Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle série où on va parler géographie. Aujourd'hui, on va définir la notion de hub. Oulala, genre comme ça ? Tu te lances sans nous présenter même le concept de la série ? Ouais, j'avoue. Je devais le faire, mais le confinement des écoles nous a un peu rattrapé en fait. Hein, admettons, tu nous donnes quand même le titre de la série ? Ah oui, c'est vrai. Bienvenue dans Géonimo. Alors, le terme de hub est utilisé en géo quand on parle de flux. Ok, stop. Un flux, c'est la circulation ou le transfert de quelque chose. Personne, marchandise ou information. En effet, bonne précision. Hub est un terme anglais qui désigne le moyeu d'une roue. Et spokes, ce sont les rayons. Le système du hub and spoke traduit une organisation des flux en étoiles autour d'un nœud central. Au départ, cette technique a été employée par la compagnie de transport aérien FedEx, qu'il a expérimenté pour les colis aux Etats-Unis en utilisant le hub de Memphis. L'idée, c'est qu'au lieu de livrer directement le colis du point A au point B, on va désigner un lieu central vers lequel on fait converger tous les colis pour ensuite les redistribuer. Je vois pas l'intérêt. Tiens, on va prendre un exemple plus concret. Euh, t'as commandé un truc sur Internet récemment ? Une pizza ? Ouais, laisse tomber. On va prendre l'exemple de ton téléphone plutôt. Il a été assemblé en Chine. Attends, c'est le facteur qui te l'a apporté. Tu l'as pas reçu en hélicoptère depuis la Chine ? Bien sûr que non. Exactement. Il a été expédié par bateau. Il a été transporté dans un grand conteneur avec des centaines d'autres. Puis, ils sont arrivés dans un port industriel, genre Rotterdam. Et ensuite, ils ont été déchargés et disséminés partout en Europe. Parce que là, ça me semble logique. Oui, mais dans ce bateau, il y avait des milliers d'autres conteneurs avec plein de trucs différents, genre des ordis, des vêtements, des boîtes de conserve. Tout est livré dans un hub portuaire qui va redistribuer les marchandises sur d'autres réseaux de transport. T'imagines le nombre de bateaux ou d'avions si chaque entreprise livrait son truc directement ? D'accord, mais ça rallonge pas le trajet du coup ? Dans l'absolu, oui, ça fait un détour. Mais vu la quantité de flux qui traverse le monde de nos jours, le système du Hub & Spoke permet surtout de faire de grosses économies. Autre exemple. Imagine, tu veux aller à Tokyo. Oh, grave ! On part quand ? Ouais, non, j'ai dit imagine. Ok. C'est bon. Bien. Alors, pour être sûr que notre avion en direction du Japon soit plein, on va le faire partir de Paris, plutôt que de Toulouse. Et comme ça, on va y faire converger plusieurs vols de la France entière. Ça permet de redistribuer les passagers et ainsi avoir des vols complets plus facilement, plutôt que de multiplier les avions qui feraient à la fin un super bouchon. Donc au résumé, un Hub, c'est un point central qui capte et qui redistribue les flux. Ça permet d'optimiser le transport et de faire des économies. Le problème, c'est qu'il faut que le Hub ait la capacité d'absorber tout ce trafic. La mondialisation se traduit par une augmentation continue des flux. Le problème, c'est qu'on peut risquer l'encombrement, voire même des retards, et donc une saturation des... Cool ! Mais la mondialisation, c'est quoi ? Oula, ça, ça demandera un épisode spécial. Pour l'heure. J'espère que cet épisode vous a plu. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. À la prochaine. En fait, pourquoi géonimo ? Ben pour la référence. Géronimo, mais avec le géo, de géographie. La référence à quoi ? Mais tu suis la chaîne, en fait, ou pas ? Je saisis pas. Mais quoi ? Quoi ? Pourquoi je... Je n'ai...